J'veux plus au cirque mais à l'hémicycle Scandal politique et médiatique Pour rien rater il faut que tu cliques Mec c'est Rémy, le meilleur du pire En ligne de mire, aucun parti pris Que des avis bien réfléchis J'ai encore bourré comme un Polac Donc j'pensais voir Laurent Ournac J'crois que j'suis toujours à côté d'la plaque Mais en politique j'sais qui est l'crac Ouais j'sais qui est l'crac Juste milieu J'sais qui est l'crac Sali des kilomètres de presse Pour faire un résumé express Ça charbonne comme un chinois Avec la qualité d'un bavarois On sera en retraite après notre mort On sera bouffé par l'inflation Dans le doute je vais voter Voldemort Pour les prochaines élections Parce que la country à la drill sans transition C'était pas une bonne idée De me confier cette mission Si t'aimes pas d'écoute pas les autres C'est pas moi qui l'dis moi j'suis le droit des pauvres Faut réfléchir j'ai qu'un neurone Au moins j'tomberais pas dans la fraude J'le prononce frélicia-smittel Comme Angela Merkel Désolé j'fais c'que j'peux J'ouvre ma répartie chez Lidl Des enquêtes exceptionnelles Pas d'langue de bois et de l'humour La revue c'est juste mensuelle Les vidéos c'est juste tous les jours Ouais c'est juste tous les jours Juste milieu Regarde ça tous les jours Juste milieu Désolé pour mon manque de répartie J'sais même pas c'que j'débite C'est dur la géopolitique Ou un peu comme ma république Ma république non C'est dur la république quand même non Ouais Non Ah non c'est mou non Ouais les mecs se font chier on dirait un peu Ouais c'est un peu mou Enfin ça dépend dans quel pays Ouais Bah j'y connais pas grand chose moi Et c'est quoi une démocratie déjà Sous-titrage ST' 501 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 On est au fond du bac à sable d'entrée de jeu et ça, ça fait plaisir. Aujourd'hui, plusieurs sujets. On va parler Sound of Freedom, on va parler d'une pompe à vélo de BFM TV. Lui, je vais me le farcir aujourd'hui, restez là. On va parler d'une Américaine. On va parler, retour sur Morandini, je vous avais dit qu'on reviendrait sur le traitement dans les médias, qui est à crever de rire, si ce n'était pas un sujet aussi grave, et Hold Up. Aujourd'hui, on se fait un deuxième bloc. Vous le savez, c'est la thématique du moment pendant plusieurs temps. On se regarde le documentaire Hold Up, le fameux documentaire Hold Up, et on réagit deux ans et demi après l'apparition du documentaire. Qu'est-ce qui était du complotisme ? Qu'est-ce qui s'est révélé dans notre réel ? Où sont encore les zones d'hommes qui demeurent ? Et d'ailleurs, on regardera, je vous dis, on va faire ça sur le temps long. Ça nous occupera. On va regarder également Hold On, celui qui a été fait sur le vaccin, que je n'ai pas vu encore. Donc on le regardera ensemble, et je le découvrirai avec vous par bloc de 25 minutes. Comme ça, on ne fait pas trop long, on peut traiter un peu du sujet, on ne fait pas non plus des émissions de 4 heures. Donc voilà, voilà un petit peu l'idée, voilà un petit peu le programme qui vous attend aujourd'hui, les amis, ce qui va nous mener gentiment pour 18 heures et la farce tranquille. Je vous libérerai pour la farce tranquille avec un enchaînement. C'est Hollywood. C'est Hollywood. Je pense qu'on peut le dire, Hollywood, chewing-gum, évidemment. Et en parlant d'Hollywood, les copains, je suis particulièrement fier parce que là, on est dans les starting blocks. Vous le savez, en ce moment, c'est l'un des sujets qui me passionnent. Je vous ai parlé de l'ingérence américaine au lendemain de... Enfin, d'ailleurs, avant même la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'incroyable rôle des États-Unis contre les Français, ces États-Unis qui n'ont pas hésité à distribuer aux soldats américains qui débarquaient en Normandie ces fameux billets de rappeaux qui étaient en fait du dollar français en vue de remplacer le franc une fois la France libérée. Ces Américains qui n'hésitaient pas à négocier directement avec l'amiral Darland ou encore le tristement célèbre Pierre Laval, qui étaient des collaborationistes bien connus. Enfin, toutes ces zones d'ombre du rôle des Américains au long de la Seconde Guerre mondiale. J'ai mis le dernier mot à un article. Je me suis penché dedans. J'ai lu tout ce que je pouvais. Ce dossier exceptionnel quand la France a failli devenir une colonie américaine, les amis, c'est dans le nouveau numéro de Juste Mensuel. On envoie à l'imprimeur demain soir. Donc si vous voulez recevoir en papier chez vous, et ça, il faut le conserver, parce que je ne suis pas sûr que vous allez lire ça ailleurs, je vous envoie le lien. On en a parlé, un article sur le site de Juste Milieu, si vous voulez jeter un oeil et soutenir les copains, l'initiative. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Je suis particulièrement fier et j'ai hâte d'avoir votre retour sur cet article-là. Et surtout, on reviendra dans un des prochains numéros de Juste Mensuel. Je suis déjà en train de commencer à bosser le sujet sur les liens, en fait, de ce que les Américains ont mis en place en Europe après la Seconde Guerre mondiale et ce qui a perduré. Et pourquoi l'Union européenne, au fond, est la victoire des Américains sur ce sujet-là. Ça me passionne. Ça me passionne. On va beaucoup en parler. Voilà, je vous mets le lien dans le chat si vous connaissez la maison, si vous avez envie de jeter un oeil. Voilà, ça, ça fait plaisir. Alors, sans transition, sans transition, on y va. Plein de gaz, full benzine sur les sujets du jour. On va balayer gentiment ce que je voulais vous dire aujourd'hui avant d'aller sur Hold Up, partie 2. C'est le thème. C'est le thème. Ça, c'est chouette. Ça, c'est chouettos. Voilà. Sound of Freedom et le Pape. Alors, ça, c'est le journal, le média américain Newsweek qui nous l'apprend. Comment le Pape a été impliqué dans Sound of Freedom. Alors, j'ai traduit. J'ai traduit l'article en français. Newsweek, c'est américain. J'ai fait la fonction traduire de Google. Donc, voilà. C'est pour ça que les tournures ne sont peut-être pas zinzins. Mais j'ai fait. En tout cas, j'ai fait. C'est important. Donc, cette histoire est assez zinzins. On apprend dans cet article. C'est pour ça que je pense qu'il faut s'attendre à ce que le Pape soit bientôt rangé à l'extrême droite. Parce qu'on apprend que le producteur du film Sound of Freedom, Eduardo Verastegui, a commencé à développer le projet avec le scénariste-réalisateur Alejandro Monteverde en 2015. Donc, ça remonte quand même il y a un certain temps. Et Verastegui avait rencontré le Pape François dans le cadre de ses activités. Il lui avait parlé du film. Il lui avait dit « Voulez-vous, s'il vous plaît, priez pour le peuple ? » Après, il lui avait parlé de ça dans un rapport très religieux. Et le Pape lui avait répondu « C'est quelque chose de très important et cela me tient beaucoup à cœur. Et je prierai d'une manière particulière sur ce projet. » Et c'est intéressant. C'est intéressant de savoir qu'effectivement, après, ça a été un parcours d'obstacle, un parcours du combattant pour ce film. Mais le Pape a eu vent de ce projet et était derrière. Alors, ça peut sembler paradoxal. J'en conviens quand on voit l'état de la pédocriminalité dans l'Église et les actions qui sont menées du côté du Vatican pour endiguer ce phénomène. Mais je trouvais ça quand même intéressant à observer. Je pense que c'est un peu une contre-annonce parce qu'on a, au-delà de ça, des réactions du Pape actuel qui sont plus que curieuses. Mais je voulais quand même vous le souligner. Voilà la particularité de notre monde. Voilà, je te le dis. Merci à mon Karim, que j'embrasse bien sûr mon Karim, qui vient de faire un petit don de 6 euros. Merci mon Karim. T'es un seigneur. Voilà, je le dis. Qui vient « Bonjour de Strasbourg, à quand on a vos projets d'un site payant, je crois. » Il est informé, il est informé. On bosse, on bosse. Je pense que ce sera lancé au 1er octobre. Je crois que c'est la date qu'on va viser. La suite de Juste Mille. C'est comme Star Wars. L'épisode 1, ça va. On est content. On prépare le futur. On travaille sur le futur. Ça fait un joli slogan, ça. Pour vendre une bagnole, par exemple. Alors là, c'est pas une bagnole. Parce que la juste bagnole, pour moi, t'as pas de volant. C'est une tireuse à bière. Mais non, non, c'est pas une bagnole. Ça va arriver. Merci, mon Karim. On vous tiendra au courant pour tout ça. Les amis, autre actualité. Alors, lui, pareil. Lui, il commence à me courir sur le haricot, me chauffer les oreilles, me faire tout ce que tu veux. Parce qu'un éditorialiste de BFM TV, on ne sait pas qui c'est, le cousin. On ne sait pas qui c'est. Il est de partout. Vous connaissez peut-être sa tronche. Pablo. Pablo Pio Vivien. Pablo Pio Vivien. Que l'on voit sur BFM de plus en plus. Alors, je crois qu'il y a des histoires de famille. Alors, il est rédacteur en chef de la revue Regards, que vous connaissez sûrement, qui est quand même très rangée à gauche. Est-ce qu'il y a des histoires de famille ? Je crois que j'avais vu passer quelque chose à un moment donné. Bon, qu'importe, qu'importe. À la rigueur, on s'en fout. Le parcours intéressant, on a quelqu'un qui sort du beau monde. Études à Sciences Po Paris, bien évidemment. À l'EHESS, École des autres études en sciences sociales. Début de sa carrière en 2012, lorsqu'il a intégré le Sénat en tant que stagiaire à la Commission de la Culture et la Communication. Il enchaîne les stages en 2013, notamment au sein de 28 Minutes Arté, puis à la mairie de Paris, où il était stagiaire chargé de la Culture, au cabinet de l'adjoint du maire de Paris. Après avoir été consultant junior pour Bourry Talon et associé pendant plus d'un an, Pablo devient comédien danseur à l'Opéra National de Paris au Festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence en 2016. Il reprend sa carrière en politique en 2017, lorsqu'il devient attaché parlementaire au Parlement européen jusqu'en juillet 2019. En même temps, Pablo Piovivien a commencé à travailler en tant que pigiste pour le journal Regards depuis septembre 2016, avant d'être promu au rang de rédacteur en chef en septembre 2017. Donc un an pour devenir de pigiste à rédacteur en chef, l'American Way of Life de Pablo. Alors, pourquoi je vous dis ça ? On a quand même quelqu'un qui a un parcours tout à fait louable, tout à fait sympatoche dans le monde de la presse. Alors, effectivement, on peut se dire, bon, tu dois avoir les darons à un moment donné qui aident. Alors, on ne sait pas trop. L'identité de ses parents est encore assez curieuse aujourd'hui. On ne sait pas vraiment. J'avais trouvé un article une fois. Oui, voilà, tu vois, si, c'est sur le site chantaldelsol.fr. Pablo Piovivien est né de deux parents artistes professionnels. Sa mère est une peintre et son père un sculpteur. Ayant une grande notoriété, la famille de Pablo Piovivien fait partie des familles les plus remarquables de la France. Elle est réputée pour son implication dans les affaires politiques, les arts et autres. Ceci a commencé au début du XVIIe siècle, lorsque cette famille a été au service du ministre au roi de la France, Louis XIII et Louis XIV. En 1971 a eu lieu une union de mariage entre Marie-Françoise Anne de Beaupuy et Jean-Charles Léonore Pouillet d'Alincourt, qui était un membre du Parlement français de l'époque, sous le règne de Napoléon Ier. On est bien. On est pas mal. Alors, ça reste assez flou, assez parcellaire, mais on est quand même pas mal. On a quelqu'un qui s'est fait à la force du poignet, à n'en pas douter. Bref, au-delà de ça, quand tu vois le parcours, tu dis « le monsieur est intelligent ». Il y a du bulbe, il y a du neurone, il se passe quelque chose. Et il est sur BFM TV. Souvent, il intervient en direct, il donne son avis sur plein de choses. Et là, il apparaît du référendum. Parce qu'en ce moment, vous savez, il y a le préférendum. Olivier Varian qui nous parle de préférendum. On en a parlé hier, ça m'a déjà assez énervé. Et Pablo, parce que Pablo, il est de gauche. Pablo, il est de gauche. Donc, il a dit, il a parlé du référendum. Et moi, pour moi, le référendum, c'est le peuple, la vie du peuple, érigé en plus haute valeur démocratique comme ça. Donc, Pablo de gauche. Moi, quand j'ai vu la séquence, tu vois, j'étais tranquille avec mon café. Je sirotais et je me disais, bon, il est de gauche. C'est bon, c'est gagné. Bon, je vous mets la séquence. Toujours la même question. C'est la tension qu'il y a entre, d'un côté, la protection des droits fondamentaux, des libertés fondamentales. Et de l'autre côté, des processus et des principes de démocratie directe. C'est ça, le référendum. C'est de la démocratie directe. Ça fait des dizaines d'années, en fait, qu'on se pose ces questions-là. Qu'on se dit, genre, oulala, mais est-ce que si on laisse, en gros, parler le peuple par le truchement, par l'intermédiaire d'un référendum, est-ce qu'on ne va pas aboutir à ce qui s'est passé, par exemple, aux États-Unis, notamment pendant toute la première moitié du XXe siècle ? Vous prenez des États divers et variés aux États-Unis. Ils ont fait des référendums sur le droit des Noirs. La plupart du temps, les référendums aboutissaient à... Bon, ben non, on ne leur donne pas de droits. Non, on interdit l'existence, la possibilité qu'il puisse y avoir des propriétaires noires. Et ça, ça a été monnaie commune aux États-Unis au début du XXe siècle. Donc le référendum peut être excessivement attentatoire à certains droits fondamentaux. À l'intérieur de ça, il y a aussi le droit des minorités, le droit d'accès à la santé, etc. Tout ça, en fait, ça fait partie d'un socle qui, à mon sens, est fondamental pour qu'on puisse dire que l'on est en démocratie. Si jamais le référendum sur l'immigration aboutit, en fait, à des choses qui sont contraires à une foultitude de traités sur les droits humains que la France a signés depuis des dizaines d'années, oui, il y a un problème. Et non, on ne peut pas faire de référendum sur la question. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Merci à la Fab 72 pour le sub quatrième mois. Ça fait plaisir qu'il y ait toujours un plaisir de te suivre, Rémi, alors on re-signe. Merci beaucoup, camarade. Ce monsieur est de gauche. Non, je tiens à préciser parce que c'est comme quand tu achètes une bagnole. Sur le dépliant, il faut mettre un liseré vert pour faire croire que c'est écolo parce que sinon, on n'y croit pas. Et ce monsieur est de gauche, en fait. Alors il t'explique avec... Je n'aime pas, vous le savez, je n'aime pas attaquer les individus. Mais en tout cas, si l'on se cantonne sur le discours qui est proposé dans cet extrait, ce monsieur a l'air d'une... Enfin en tout cas, le niveau de référence est abyssal. Abyssal, c'est-à-dire qu'il parle comme ça alors des Noirs, au début du XXe, aux États-Unis, des référendums pour les droits qu'on ne leur a pas donnés. Il n'y a aucune référence, aucune date précise, aucune source, aucun nom. Il n'y a rien du tout. Il y a bubule. On n'a que le droit de l'écouter parce qu'il est sur BFM TV en direct et que globalement, c'est élu ou un pied de chaise. Et on s'est dit qu'il avait une meilleure élocution que le pied de chaise. Donc aujourd'hui, ce discours-là devient monnaie courante. Il faut être clair avec ça. C'est-à-dire qu'on a des intervenants médiatiques qui envoient au chapitre. Dont la parole résonne et qui vous explique que le peuple, c'est bien, mais c'est bien quand ça va où on veut. Parce que sinon, il ne faudrait pas quand même que la démocratie soit galvaudée au point où l'étalon hors de la démocratie soit la vie du peuple. Et non, voilà. Donc on est... C'est la tarte à la crème, vous le savez. C'est la tarte à la crème. C'est, on va dire, c'est Georges Orwell, la novlangue, effectivement. La démocratie, c'est l'absence de vote du peuple. La liberté, c'est la prison. C'est-à-dire l'inversion du langage. Et ça, effectivement, on ne peut que donner raison à ça. Mais par contre, c'est sidérant. C'est sidérant, vraiment, d'entendre le discours de ce monsieur, ce pauvre R, sincèrement, qui, je pense, a eu la chance. Alors ça, c'est totalement gratuit, mais a eu la chance de naître après ses parents. Qui a un parcours qui est catapulté, comme ça, comme plein d'autres, de par la reproduction incestueuse de nos élites. Et on voit ce monsieur qui est là et qui vous explique, si vous voulez, l'inverse de ce qu'un enfant de 7 ou 8 ans peut apprendre à l'école. C'est-à-dire les fondements basiques et élémentaires de la démocratie. Et qui vous explique que, d'ailleurs, l'exemple qu'il prend sur le début du XXe siècle aux États-Unis est complètement nul et non avenu. Parce que ces référendums portaient sur l'instauration, justement, de ces libertés individuelles concernant les afro-américains, des libertés qui n'existaient pas. Donc on ne peut pas parler de remise en cause de libertés qui n'existaient pas dans la société. Donc en plus, c'est bête, c'est bête. Franchement, c'est bête. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est le fond du discours de ce monsieur. qui comprend bien que le jour où le peuple s'exprime, il n'a plus sa place pour péter dans la soie des plateaux TV. Parce que le jour où le peuple s'exprime, le jour où le peuple... Je ne parle pas de tyrannie de la majorité, qu'on soit bien d'accord. Mais le jour où le peuple s'exprime et est respecté, ce gars-là ne devient pas député au Parlement européen ou stagiaire ou assistant ou ce que vous voulez. Parce que le Parlement européen n'existe pas dans sa forme actuelle. Et le problème, c'est quand le peuple s'exprime. Nous avons un exemple parfait au Gabon. Regardez aujourd'hui, ça y est, on y est. On y est avec le coup d'État qui a lieu. Ali Bongo qui est dégagé. Ali Bongo, on sait, mais qui est vraiment un pion du pouvoir occidental et en particulier français, qui a gagné les élections là-bas, bien sûr, avec 60% environ des voix, 59% me semble aussi. Et forcément, les militaires qui ont fait un coup d'État. Regardez les chaînes de TV françaises si vous voulez comprendre ce qu'est de la propagande. Où on voit clairement les médias français. On va voir, je vais essayer de vous trouver des reportages sur Twitter, des extraits, pour bien comprendre ce qu'est de la propagande. Voilà, regardez BFM TV, par exemple, c'est sorti il y a 20 minutes, qui vous résume la situation. Au Gabon, des militaires ont annoncé cette nuit un coup d'État. Les élections générales du 26 août 2023, ainsi que les résultats tronqués, sont annulés. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Quelques heures avant, Ali Bongo, arrivé au pouvoir en 2009, venait d'être élu à la tête du pays avec près de 65% des voix. Les militaires qui ont dénoncé un scrutin tronqué ont porté en triomphe le chef de la garde présidentielle, le général Brissoligi Nguyen. Et dans la capitale, de nombreux habitants ont acclamé les soldats pour afficher leur soutien. La famille Bongo dirige le pays depuis plus de 55 ans. Le fils du président a été arrêté et Ali Bongo a été placé en résidence surveillée, d'où il s'est exprimé. La France, qui compte 10 000 ressortissants dans le pays et des intérêts économiques, a condamné ce coup d'État. Donc, rendez-vous compte. Rendez-vous compte parce qu'il faut reconnaître. Je m'attendais à pire. Merci à Gaillou78 pour le subprime, c'est le septième mois, merci beaucoup. Je m'attendais à pire de la part de BFM TV en termes d'objectivité. Mais rendez-vous compte, on connaît la ligne et la façon de faire de BFM TV. Même eux sont obligés de reconnaître, comme ils le disent à la fin, les intérêts économiques de la France et de reconnaître que de nombreux habitants ont salué le mouvement et soutiennent les militaires. Donc, même BFM TV reconnaît cela. Donc, aujourd'hui, on va voir comment la situation va évoluer. On l'a vu au Niger, ça peut aller très vite. En tout cas, les choses s'accélèrent aujourd'hui en Afrique. Le peuple récupère son destin. Parce qu'au Niger, on avait aussi une grande partie du peuple, pas tout le peuple, bien évidemment, mais une grande partie du peuple qui a soutenu le mouvement. Donc, aujourd'hui, en Afrique, le peuple reprend son destin en main contre le néocolonialisme occidental et essentiellement français. Donc, ce qui ne fait qu'accélérer la déchéance française sous Macron, ça, c'est un autre débat. On en parle assez longtemps, assez souvent, pardon. Mais ce qui se passe est très intéressant. Je veux dire, le Gabon est l'un des pays les plus soumis à la France pour des intérêts économiques majeurs. Et tout ça est en train de changer. Et aujourd'hui, c'est dans l'expectative. Donc, il faut voir. Mais je crois qu'il faut arrêter d'imaginer que tout cela ne peut pas arriver chez nous. En tout cas, en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les militaires qui renversent le pouvoir en place, on a effectivement l'habitude de voir ces scènes-là en Asie du Sud-Est, en Afrique, dans certains pays d'Amérique du Sud par moment. On a l'habitude de voir ces scènes-là en se disant, avec le recul comme ça, de l'occidental confiant qui se dit, nous, pays des droits de l'homme, nous, contrés, qui apportons la lumière et la démocratie, nous ne connaîtrons pas ça. Demain, la question se pose, est-ce qu'il peut se passer ça en France ? C'est pour ça que je vous dis ça, les chemins se rejoignent. Dans la mesure où cela fait plus de 20 ans que lorsqu'on appelle le peuple aux urnes, et bien sûr, je pense au référendum de 2005, lorsqu'on appelle le peuple aux urnes, on contourne ses voies, parce que je ne suis pas certain qu'il n'y ait qu'au Gabon que les scrutins soient truqués, dans l'hypothèse où ils le sont. On garde les précautions juste au milieu. Je ne suis pas certain qu'il n'y ait qu'au Gabon que cela se passe. Et aujourd'hui, on voit que le peuple n'a plus voix au chapitre. Les élections sont sous mainmises d'intérêts économiques qui ne sont pas ceux du peuple. Et on a en plus des élites médiatiques, en l'occurrence, qui entretiennent une propagande, qui visent à enfoncer encore un peu plus à chaque fois la souveraineté du peuple. Et c'est l'extrait qu'on a vu avec notre ami Pablo, qui nous explique que le référendum, vous voyez, finalement, ce n'est pas si bien. Alors que sous Macron, des référendums, il n'en a jamais eu. Il y a eu des initiatives à la con, au moment des gilets jaunes, aller à la rencontre des Français, des trucs comme ça, qui n'ont rien donné. Donc quand ils tentent de réinjecter, pour faire semblant, un petit peu de démocratie, on a des prostituées au sens étymologique, comme je vous l'ai déjà dit, on a des prostituées médiatiques qui arrivent et qui tentent comme ça d'éteindre le feu, en disant non, mais attention, le peuple, surtout ne pensez pas que vous allez pouvoir reprendre votre destin en main. C'est complètement dingue. Et donc aujourd'hui en France, je crois, et ce n'est que mon avis bien sûr, les planètes s'inversent et on commence à regarder le Gabon avec curiosité, avec intérêt, avec quelques interrogations qui redeviennent dans nos esprits. Parce qu'avant, je pense qu'il y a quelques années seulement, on disait, ouais, bon, voilà, ça peut se passer que là-bas. Mais aujourd'hui, comment va-t-on sortir du système Macron ? Je parle bien du système Macron. Parce qu'après Emmanuel Macron, vous croyez qu'il y aura qui ? Il y aura quelqu'un de sa galaxie, quelqu'un qui lui sera inféodé. Quand bien même, on essaie de faire croire à un Sarkozy, qui prend un Darmanin comme bouclier pour le cramer le plus possible, et avancer, et brouiller les pistes, alors que ce monsieur a quand même un bracelet électronique. Eh bien, vous parlez du respect de la justice et des autorités. Donc, je crois qu'il est intéressant aujourd'hui de regarder le Gabon avec un autre œil et de se dire, tiens, on a un peuple qui reprend son destin en main. Regardons le peuple français. Que lui a-t-on imposé ces dernières années ? Je n'appelle pas à la révolution, qu'on soit bien d'accord, mais j'appelle juste à descendre de notre piédestal. Et grâce à Emmanuel Macron, on a été poussé, si vous voulez, du piédestal. C'est-à-dire qu'on n'a même pas choisi. Mais la France, aujourd'hui, s'écroule sur de nombreux piliers. Que ce soit son industrie qui a tant fait, qui a tant contribué à sa réussite, que ce soit sa géopolitique qui a tant contribué également, malgré des relents néocolonialistes qu'il faut clairement assumer. L'armée française, qui aujourd'hui, pareillement, se fait dégager de partout. Je crois qu'il va être intéressant de regarder tout ça dans notre oeil. Je ne suis pas certain que ce soit les rencontres de Saint-Denis, d'Emmanuel Macron, qui vont changer grand-chose. Donc, très intéressant d'observer ça, les amis, ce qui se passe. On en reparlera demain, on en reparlera dans les jours qui viennent. Parce que je trouve que la situation au Gabon est extrêmement précieuse. Sans aucune transition, les amis, je voulais vous parler de ça. Alors, pas trop longtemps, parce que ça va me gonfler. Et puis, on va passer sur hold-up juste après. Je vous avais dit qu'on suivrait le traitement médiatique de l'affaire Morandini. Je vous réfère à l'émission d'hier, si vous n'avez pas vu, le coup de gueule à ce sujet-là. Le coup de gueule, en fait, de ces élites médiatiques, politiques et compagnie qui viennent chialer contre l'Empire Bolloré, qui viennent chialer contre CNews, qui prennent des positions courageuses en n'étant pas interviewés dans le JDD, prend ça Jean Moulin. Et qui, lorsqu'il s'agit de continuer leurs attaques au sujet d'un pédophile notoire, j'ai nommé Jean-Marc Morandini, là, par contre, c'est bubule. Donc, on est face à des gens qui choisissent leurs attaques, qui choisissent leurs indignations et qui, à mon avis, donnent un blanc-seing à la pédocriminalité lorsque l'on voit le niveau de leur condamnation, en tout cas l'absence de leur condamnation. Et aujourd'hui, dans Le Parisien, on a eu un article « Condamné, Morandini reste sur CNews ». Alors, malgré une deuxième condamnation par le tribunal ce mardi, la chaîne d'info a décidé de maintenir à son poste l'animateur au nom de la présomption d'innocence parce que, bien sûr, il a fait appel. Oui, parce que, attends, condamné à six mois de sursis pour harcèlement sexuel, il a fait appel. Mais ne pensez pas que le Parisien s'émeuve de la situation. Non, non, parce que le Parisien te dit. L'animateur a été de nouveau condamné par le tribunal correctionnel de Paris. La sanction n'est pas symbolique. Six mois de prison avec un sursis probatoire de deux ans, avec notamment l'obligation d'engager des sommes psychologiques, 10 000 euros d'amende et trois ans d'inéligibilité pour harcèlement sexuel. Sa société de production ne zappait pas, a été condamnée à 10 000 euros d'amende pour travail dissimulé. Voilà, pardon, c'est cette phrase-là qui m'a rendu zinzin ce matin. Au terme de deux jours de procès musclés en juin dernier, le jugement rendu ce mardi est sévère. Le jugement est sévère. Voilà ce que nous écrit le Parisien. Je zoome dessus. Pour ceux qui auraient un doute, c'est ce paragraphe que vous voyez là. « Le jugement rendu ce mardi est sévère. » Voilà. Donc le Parisien vous en parle, mais c'est sévère. Voilà, c'est quand même sévère. Harcèlement sexuel, détournement de mineurs, c'est sévère. Six mois de sursis. Six mois de sursis. Donc qu'on vienne me parler d'un traitement journalistique tout à fait honnête et objectif. Qu'on vienne me parler de ça. Au bout d'un moment, voilà. Vous avez les éléments. Achetez les journaux. Encadrez-les chez vous. On les empile. On les cumule. Et puis voilà. Après qu'on vienne expliquer que la France n'a pas un regard presque attendri sur la pédocriminalité. Et pour Libération, alors ce n'est pas beaucoup mieux, voici une page de Libération. Vous voyez une page, à quoi ça ressemble, le format, tout ce qu'on peut écrire dedans. Il y a de la place. On peut écrire plein de trucs dans une page de Libération. Vous avez vu. Bon, l'affaire Morandini, c'est là. C'est un petit carré, ici. Jean-Marc Morandini, condamné pour harcèlement sexuel. Je vous le lis parce que ça va très vite. C'est extrêmement court. « L'animateur a été condamné mardi à six mois de prison avec sursis pour harcèlement sexuel par le tribunal judiciaire de Paris. Une peine conforme à celle requise par la procureure lors de l'audience en juin, où il était jugé pour avoir encouragé de jeunes comédiens entre juin et septembre 2015 à s'exhiber nu pour les castings d'une web-série dont il était le producteur. Le tribunal a aussi condamné l'animateur pour travail dissimulé. Ses avocats ont aussitôt indiqué qu'il ferait appel de la condamnation. Alors la particularité de Libération, c'est qu'ils oublient de rappeler sa précédente condamnation pour détournement de mineurs. Voilà. Ah, ils oublient. Parce que... Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de condamnations. Je suis d'accord, il faut suivre. Mais parce que... Ça va, c'est pas leur métier non plus de faire l'actualité. Ils ont oublié. Je vous mets l'article si vous voulez relire, si vous ne me croyez pas. Ils ont oublié. Là, c'est des adultes, donc c'est un peu grave. Apparemment, Libération, quand c'est des gosses, ça va. Ça va. Donc voilà, les articles, je vous les montre, les amis. Bien sûr que mon avis est biaisé, vous le connaissez, je suis outré par ce qu'on voit, mais je tenais à vous les montrer. Je vous laisse le temps de le lire, de le regarder. Allez dans les kiosques si vous voulez. Voilà aujourd'hui comment sont traitées ces questions-là. Et on en reparlera, on en reparlera quand, par exemple, si ça arrive un jour, je ne le souhaite pas bien évidemment, mais si un Bardella, si un Zemmour, si un Orban, si un Trump, quand ces gens-là seront accusés d'un harcèlement sexuel, vous verrez la taille des articles. Vous verrez la gravité du ton et vous comprendrez ce qu'il s'appelle un parti pris. Enfin, on l'a déjà compris, je ne vous prends pas pour désignard. C'est une formulation, les copains. Mais voilà, je vous avoue, je suis outré. Je trouve que ça témoigne d'un pays qui normalise la pédocriminalité. On ne fait que le dire et je ne suis pas en première ligne dans ce combat-là. Beaucoup d'associations travaillent là-dessus. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup interviewer bientôt des représentants de ces associations comme SOS Enfance en danger ou autre. Et voilà, on a un quart d'héros, bien sûr, qui parle beaucoup de ça. C'est hallucinant. C'est hallucinant et c'est factuel. C'est-à-dire qu'on vienne expliquer que tout cela n'est que du complotisme. Alors là, je suis prêt à discuter avec n'importe qui et qu'on vienne m'expliquer que tout cela n'est que du complotisme et qu'on me justifie le fait que le Parisien trouve la condamnation sévère. Voilà, juste qu'on m'explique parce qu'à la rigueur, je ne comprends pas. Ou la Team Moore, effectivement, qui fait un très beau boulot. Merci à Vervenprod dans le chat qui rappelle ça. Et merci à Selenis23 pour le subprime 17 mois. Ça, c'est très fort. Merci beaucoup. Donc, voilà, je trouve ça zinzin. Je trouve ça absolument zinzin, les amis. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc, on va continuer là encore sans transition, les copains. Je voulais balayer ces sujets-là. Et aujourd'hui, je vous l'ai promis, c'est le thème. On va regarder par bloc de 25 minutes. Donc là, c'est le deuxième bloc, 2 sur 6 environ. Bon, ouais, ça fait ça. Comme ça fait quasiment 3 heures. Hold up. Hold up. On refait le match. Vous le savez. On regarde. Merci à Flordéji. Subprime 16 mois. Merci. On refait le match. On regarde, en fait, dans une démarche. Ça fait longtemps que je voulais faire ça. Donc, on attaque une fois tous les 3, 4 jours. Ça dépend. Je vous préviens à l'avance. On regarde le documentaire Hold up qui avait été accusé de complotisme au moment de sa sortie sur des événements qui allaient peut-être se produire dans le passé. Donc, c'est dire déjà le niveau des accusations. Et on refait le match aujourd'hui pour voir ce qui s'est vraiment passé. On se replonge un petit peu dans le Covid pour ne pas oublier quand même. Et parce qu'il ne le faut pas oublier au cas où ça se reproduit. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont chauds du masque en ce moment. Donc, voilà, les copains. On va y aller pour ce deuxième bloc. Le deuxième bloc de 25 minutes. On sera à peu près kiff-kiff. J'interviendrai par moment s'il y a des choses à dire. Mais parfois, c'est bien que je ferme ma gueule. Et puis, après, 18h, fast-tank-ill, on est dans les clous. N'hésitez pas à réagir dans le chat. Dire ce que vous en pensez. Soulevez des points. Et on papote. On discute entre nous. Et ça, c'est chouette. Le coronavirus a un sacré concurrent. Le virus de la peur. Il a été de loin le plus contagieux. Il a été envoyé du plus haut sommet. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Oui. Le premier ennemi de la guerre, c'est la vérité. Et dès qu'un dirigeant utilise des métaphores guerrières, ça devrait vraiment nous mettre la puce à l'oreille. Parce que c'est systématiquement annonciateur d'un abus d'autorité. Et ce que l'histoire récente montre, c'est qu'à chaque fois qu'on a passé des législations d'exception pour faire face à une menace de quelque chose contre quoi on était en guerre, ces législations ont perduré bien après, dans la durée. C'est une expression qui m'a fait frémir d'horreur quand je l'ai entendu. Parce que ça n'a rien à voir. De toute manière, le virus n'est pas un ennemi. Nous cohabitons avec les virus depuis la nuit des temps. Et le propre d'un virus, c'est de circuler. Donc on ne peut pas l'empêcher de circuler. Il faut apprendre à cohabiter avec. On ne peut pas exterminer un virus. Quand on ne sait pas, quand on avance, on avance complètement dans le flou, personne ne savait rien nous dire. Effectivement, la peur nous fait appliquer à la lettre ce qu'on nous demande. Donc pendant le pic de l'épidémie, j'étais la première masque sur le nez. Il y a des patientes qui ne savent pas la tête que j'ai, qui m'ont vu pendant le confinement avec mon masque, qui ne m'ont jamais vu sans. Donc c'est une politique de peur, d'un genre de terrorisme psychologique, de dire aux gens c'est grave, c'est très grave, mettez les masques. J'ai pris le train à Bruxelles et qu'est-ce qui s'est passé ? J'arrive, le quai est pratiquement désert, il n'y a plus personne qui prend le Thalys. Or il y a, entre Bruxelles et Paris, c'est comme un RER, il y a 22 trains par jour, c'est un train toutes les demi-heures. Qu'est-ce qu'on voit avec les restrictions de mouvement ? C'est qu'il n'y a plus personne qui prend le train et que quand on arrive sur le quai, on a des policiers en armes qui viennent vérifier si vous avez bien le masque et qui patrouillent dans le train. Alors que pour les attentats, il n'y avait aucun, aucune présence policière. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe et que ce Covid, oui, c'est un objet très singulier. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée, même pensée, même discours. La peur, la peur, la peur, on a peur, on a peur, cachez-vous, votre voisin va vous contaminer, la contagion est là, faites attention, les corps sont menaçants, les visages doivent être cachés, masqués. Attention si on vous parle, si on vous tient un discours avec des postillons, attention à tout ! Et donc c'était inimaginable de vivre ça, je ne pouvais pas imaginer que je le vivrais de mon vivant, franchement. Alors, Monique Pinson-Charlot, pour la petite interruption, les amis, ces éléments sur la peur, bien sûr, sont très précieux et doivent, eux, à mon avis, sont dans le lot de ce qu'il faut absolument garder dans la tête. C'est comme quand tu pars en vacances, tu sais, ce dont tu vas avoir le plus besoin, il faut le mettre au-dessus du coffre, comme ça tu le récupères fastoche. C'est quand même 29 ans de camping qui vous parle, donc je sais de quoi je parle. Mais la notion de peur est centrale, bien évidemment. Et Monique Pinson-Charlot, juste pour préciser qu'elle était invitée des universités de la France insoumise, ce qui est très chouette. Et pour dire qu'elle a été repentie, on en reparlera, elle fait figure de repentie, vu qu'elle a été invitée dans les parties, mais elle aussi avait mangé très chaud. Elle avait été énormément attaquée au moment de la sortie du documentaire. Par exemple, dans l'armée, si tu perds une bataille, tu reviens en arrière, tu l'étudies et tu dis « Ok, qu'est-ce qu'on a mal fait ? » Ce que nous n'avons pas compris, je pense, c'est que le coronavirus ne se développait pas très rapidement. D'une certaine manière, pour moi, la Suède a décidé autour de la mi-mars de ne pas intervenir. Et vous savez quoi ? J'ai beaucoup d'amis en Suède. J'étais nerveux, mais vous savez, il est devenu assez clair début avril qu'ils avaient pris la bonne décision. C'était une merveilleuse expérience. Les épidémies, elles surviennent souvent en hiver. Et on sait très bien que les virus grippaux, dont fait partie le coronavirus, sont des virus qui mutent et qui s'essoufflent avec le temps. Et donc, si on a une deuxième vague, ce ne sera pas une deuxième vague, ce sera une autre infection par un autre virus. Maintenant, ce que tout le monde aimerait savoir, c'est si vous laissez le virus infecté fortement en endroit, combien de gens vont mourir ? J'imagine qu'on a été très chanceux. Car sur le bateau de croisière Diamond Princess, qui a commencé à être très infecté autour du... peut-être de la troisième semaine de février, on a commencé à avoir des chiffres, et ces chiffres étaient très intéressants. Le bateau avait 3700 passagers. Un bateau, c'est très dense. La densité, avec la taille d'un bateau et le nombre de personnes qui y étaient, c'est un quart de million de personnes par kilomètre carré. C'est 40 fois plus dense que Hong Kong. Et Hong Kong, c'est un endroit très dangereux. Donc c'est vraiment très dense. Et sur ce bateau, environ 20% des gens étaient infectés. 700 personnes infectées. Et sur ces 700 personnes, 7 sont mortes. Si vous faites les mêmes calculs pour la Grande-Bretagne, vous obtenez 55 000 personnes. Et si vous le faites pour les États-Unis, vous avez 220 000 personnes. J'ai essayé de dire ça à Neil Ferguson, mais il n'a jamais répondu à mes emails. Mais j'avais raison, et il avait tort. Alors ça, on va faire une petite recherche Google, les copains, pour voir justement, est-ce que ça a collé avec cette projection qu'on pouvait avoir au tout début du Covid ? Voir aujourd'hui où on en est du nombre de morts. Alors c'est très lugubre ce qu'on va faire. Mais on est d'accord pour les États-Unis, il a dit 220 000. Et on est actuellement, enfin, d'essai dit Covid. Alors dû ou avec, c'est le fameux débat. Mais aux États-Unis, on a 1 120 000. Et pour la Grande-Bretagne, on est à 228 707. Donc c'est quand même 4,5 environ fois plus que ce qui pouvait être annoncé avec l'exemple du Diamond Princess. Après, je sais, on a cette histoire de calcul. Attention avec les chiffres, effectivement. Est-ce que c'est mort du Covid ou mort avec le Covid ? Mais je voulais juste jeter un œil, voir si ça se vérifiait avec les chiffres officiels. Déjà à minima. Mais on continue en petite parenthèse, parce que j'ai vraiment une vessie d'otarie. C'est pas sympa pour les otaries. Mais je vais faire pipi. Non, mais je le dis. Non, mais au bout d'un moment, il faut le dire. Il faut le dire. Il n'y a pas de problème. Galabruc qui va uriner. C'est rigolo. Il faut essayer. Il faut tenter quelque chose. Donc je vous laisse devant le reportage. Vous êtes sages. Je ne veux pas de bêtises. Voilà. Allez, j'arrive tout de suite. Bouge pas. Donc je ne me trompe pas déjà. Merde. Je suis beaucoup plus effrayé par mon gouvernement que je ne le suis par le virus. Dix fois plus. Et je ne me suis jamais senti comme ça avant. Il faut que nous comprenions tous que nous sommes partis avec une vision de moyen et de long terme avec ce virus. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement septembre 2020 qui est en jeu. C'est l'ensemble de l'hiver 2020. C'est le printemps 2021. Ça va durer ? Ça va durer. Ça va durer. Je me demande sur quoi il se base pour pouvoir énoncer avec certitude une affirmation pareille. Ça ne correspond à rien de connu. C'est une affirmation qui n'a absolument rien de scientifique. Toutes les épidémies qu'on connaît ont cette fameuse courbe en cloche. Ça monte très vite, ça culmine, ça redescend et ça s'éteint. Ici, on a commencé à nous parler de l'hypothèse d'une deuxième vague. Ça serait un scoop, ça serait une nouveauté absolue en termes d'épidémie mondiale. Alors, sauf à ce qu'il soit extrêmement clairvoyant par rapport à un phénomène totalement extraordinaire qui contredirait par hypothèse toute l'épidémiologie infectieuse. C'est effectivement très difficile de comprendre de quel point de vue il parle ou quelle réalité il décrit, hors bien sûr d'autres intentions qu'il pourrait éventuellement avoir. Examinons donc les chiffres. Au hit parade des épidémies les plus dangereuses depuis la Seconde Guerre mondiale, la Covid-19 arrive loin, derrière la variole, la rougeole, le VIH ou la grippe espagnole. La dernière, avoir fait paniquer nos élites, remonte à 2009 avec le H1N1. Les sénateurs ont mené l'enquête sur la façon dont cette épidémie avait été gérée à l'époque. Ce qui aboutit à un rapport de 163 pages. Et apparemment, rien n'a changé. Dans le rapport, les sénateurs montrent quasiment les mêmes mauvais chiffres de la peur brandi par l'OMS et relié par tous les gouvernements du monde. On y parle de dramatisation, page 53. Une nouvelle pandémie est peut-être imminente. Tous les pays seront touchés, la maladie sera généralisée, les fournitures médicales seront insuffisantes. Et le lien entre la peur de la population et les vaccins est aussi abordé. Mais la peur, une fois partagée, nécessite quelques petits arrangements avec la réalité. Les masques sont inutiles si vous n'êtes pas malade, si vous n'avez pas été personne contact proche de personne malade. On ne doit pas acheter de masque et d'ailleurs, on ne peut pas en acheter puisque nous avons donné des instructions aux officines de pharmacie pour qu'elles ne distribuent des masques que sur prescription médicale. Non, il n'y a pas de risque de pénurie. D'abord, pour les masques dits chirurgicaux, les bleus un peu plissés. En fait, on a des stocks d'État qui ont été réalisés dans des mandatures précédentes. Breaking news, vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur. Je sais que ce n'est peut-être pas votre priorité, mais mon pote Piro va m'envoyer un message qui me casse les couilles. Le centre de l'équipe de France de rugby, Jonathan Danty, sera forfait pour le match d'ouverture face au All Black le 8 septembre. Ça me rend grognon. Voilà, breaking news, sport, je suis désolé, on se rapproche de la Coupe du Monde. Ça me rend affreusement zinzin. Je vous file l'info pour ceux que ça intéresse. Apparemment, touché aux ischios jambiers, il serait forfait. Il serait forfait pour le premier match. Affaire à suivre ce que ça va donner, mais ça me casse les couilles. Voilà, excusez-moi, on continue dans l'émission. J'insiste. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Lorsqu'on n'est pas infecté par le virus, lorsqu'un médecin ne vous recommande pas de porter un masque, il ne faut pas en porter. Non, les Français ne pourront pas acheter de masque dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Il n'y a pas de sens à porter ce masque lors des déplacements autorisés. La seule, la meilleure des protections, ce sont les gestes barrières. Les masques, c'est une bataille essentielle. Le gouvernement a fait toute la transparence et mobilisé depuis le premier jour et nous continuons d'avancer. Nous encouragerons effectivement le grand public, s'il le souhaite, à porter des masques, en particulier ces masques alternatifs qui sont en cours de production. D'abord, il n'y a aucune décision de recommandation de port du masque, ni obligatoire, ni recommandée, en tout cas à ce stade, pour la population générale. L'État, à partir du 11 mai, en lien avec les maires, devra permettre à chaque Français de se procurer un masque grand public. Pour les professions les plus exposées et pour certaines situations comme dans les transports en commun, son usage pourra devenir systématique. J'ai toujours plaidé pour l'accès au masque grand public. Le port du masque sera rendu obligatoire dans tous les transports. J'ai demandé à ce qu'on passe une étape au gouvernement. Et je souhaite que dans les prochaines semaines, on rende obligatoire le masque dans tous les lieux publics clos. – On cherche les bons qualificatifs, c'est grave. – C'est grave. – C'est grave. – On croirait à un numéro de grand guignol, parce que ce qui est drôle, c'est que c'est les mêmes intervenants qui disent tout et son contraire à quelques semaines d'intervalle. Ça, c'est un objectif politique, ce n'est pas un objectif médical. Il y a quelques éléments vrais dans ce qui est dit là, mais dans une mauvaise foi, dans une espèce de jouissance à pouvoir imposer tout et son contraire, soit de priver les gens de ce qui pourrait, par hypothèse, être utile pour leur survie, soit de leur imposer des choses que rien ne justifie, et avec cette absence totale de scrupule ou de vergogne. – J'ai l'impression qu'ils veulent donner l'impression qu'ils font le maximum pour se justifier de ne pas avoir fait quand il fallait. – Et qu'ils s'exonèrent du fait de rendre des comptes quant aux décisions qu'ils ont prises. On a l'impression qu'ils ont toujours eu tout juste, sauf exceptionnellement, oui, parce que la perfection n'est pas de ce monde. – Les médecins qui imposent les masques aux gens qui ne sont pas malades sont des gens foutres. Ce sont des médecins de Molière. C'est reprendre la fameuse pièce de Jules Romain, le docteur Knoch, qui dit tout bien portant est un malade qui s'ignore. – C'est juste sidérant, moi je ne comprends pas. Moi qui ai quand même grandi à une époque où la politique avait un sens, alors ça a toujours été encombré, toutes sortes de magouilles et de difficultés, mais il y avait quand même un sens de la parole de nez, il y avait un sens de la... Là je ne sais plus dans quel monde on est. – Non, le rôle des médecins n'est pas de dire à la population, mettez un masque en plein été quand il fait 30 pour éviter la dissimulation du virus. Le masque ne sert à rien quand vous n'êtes pas malade. – À Anfleur, le gouvernement peut être satisfait de ses administrés. Le virus de la peur a pris le dessus sur celui du virus chinois, débarqué sur nos côtes. Il fera sans doute plus de victimes à moyen et long terme, car derrière ce silence masqué, une violence invisible. – On rappelle les propos de notre ministre de la Santé actuelle, Aurélien Rousseau, qui a déclaré hier ou avant-hier, en tout cas il y a quelques jours sur LCI, que le masque doit devenir banal parce qu'il est vital. Donc on rappelle que malgré tout ce qu'on est en train de voir, rebelote, rebelote et dis de d'air, on a envie de dire. – On est dans une situation extrêmement violente, que les gens ne savent pas dire stop parce qu'ils sont sidérés, comme quand on vient de vivre un viol. On est sidérés, on ne peut plus bouger, on ne peut plus réfléchir. Et finalement, la population aujourd'hui, elle ne bouge pas, alors que beaucoup de gens sentent que c'est irrationnel ce qui se passe, c'est anormal, mais elle ne bouge pas à cause de ça et à cause des manipulations. – La campagne anti-grippale, elle commence le 13 octobre, comme chaque année. – Ce qui n'empêche pas aux ministres de la Santé de se sentir intouchables, malgré tous ces mensonges à répétition, et même si parfois, il les oublie derrière son masque. – Par ailleurs, nous avons déjà les conclusions de l'épisode grippal dans l'hémisphère sud qui montre que la grippe a été, un, retardée. Donc habituellement, elle intervient en France à partir du 20 décembre. Il y a des raisons de penser qu'elle interviendra encore plus tard. Deux, elle a été faible, masque, gestes barrières, surtout gestes barrières d'ailleurs, parce que les études montrent que ça ne marche pas trop là-dessus. – Comment peut-on jouer autant la comédie devant 66 millions de personnes ? – Alors ça, les copains, je vous avoue que cette séquence, j'avais complètement oublié. J'avais complètement oublié cette déclaration de Véran sur l'efficacité du masque concernant la grippe. C'est fou, hein. C'est pour ça que ça fait aussi du bien de se rafraîchir la mémoire. D'où vient ce sentiment d'invulnérabilité ? Après le masque, les chiffres, eux aussi ont été malmenés. – 5 423 cas conflits. – 465 nouveaux cas. – Une menace d'épidémie. – 127. – Que nous ne connaissions pas. – Surtout, restez chers. – 36. – De plus, en 24 heures. – Ne sortez pas. – Une situation extrêmement préoccupante. – 208. – 605. – 114 000. – C'est une épidémie très rapide. – Coup d'arrêt. – Puissant. – Massif. – Brutal. – Mortel pour des millions de personnes. – La barre des 20 000 morts est frangie. – Le nombre de victimes. – Le plus lourd bilan en France, l'Iran, l'Espagne, New York. – Nous devons donc poursuivre tous nos efforts. Officiellement, le virus du Covid aurait fait le 23 octobre 32 000 morts. Même les journalistes semblent perdus, c'est dire. Les morts de la grippe ont disparu, on les cherche. – Comme par hasard, il n'y a pas eu de grippe cette année. Et puis nous, on a surtout des témoignages de soignants, d'infirmières qui nous ont dit qu'il fallait coder Covid, des choses qui n'étaient pas Covid. On a une incitation aujourd'hui à déclarer Covid, incitation financière. Donc quand vous avez une consultation de médecin à 25 euros théoriquement et que vous pouvez facturer 55 euros, ne serait-ce que si vous mettez que c'est une consultation Covid. Donc ça, vous avez ce premier point. Et puis si vous regardez la facturation hospitalière, si vous cotez Covid, vous pouvez passer de, en gros, 1 000 euros à 4 000 euros le séjour. Donc il y a beaucoup de dysfonctionnements aujourd'hui. – D'ailleurs, moi, dans mon cabinet, toutes les personnes que je vois qui présentent des rhinopharyngites que j'aurais étiqueté rhinopharyngites les années précédentes, je les étiquette et on les étiquette Covid. – La Covid a donc fait flamber les prix de la consultation, 55 euros, à charge pour le médecin de balancer le nom de son patient et de ses contacts. Aux mensonges efficaces s'ajoute la délation rémunératrice. La sécu trinque, avec un déficit de 44 milliards cette année, contre 6 en 2019. – Ces chiffres sont fous, ces chiffres sont fous, les amis. 55 euros pour un médecin généraliste, 55 euros pour un signalement d'un patient atteint du Covid, 2 euros, nom, prénom et date de naissance, 4 euros, contact et numéro de sécu. Donc en plus, on oublie ça, on oublie qu'un système de délation avait été mis en place. On peut l'imaginer, ça ne s'est pas réalisé. Donc là, pour le coup, on a pu voir avec l'expérience que ça ne s'est pas réalisé, mais on avait les prémices d'un système qui aurait pu viser à cibler les non-vaccinés et aller les chercher avec les menottes, comme aurait dit l'autre gros con de Le Chypre. Donc, enfin, j'enlève con. Parce qu'il l'a fait exprès. Mais il faut se rappeler aussi de ça. Le trou de la sécu, il faudra avoir un jour le chiffre exact sur combien a coûté le Covid-19 à la sécurité sociale. Il faut quand même se rappeler de ça. Alors qu'aujourd'hui, on a des politiciens qui viennent expliquer les dépenses publiques, il faut réduire, il faut réduire, il faut réduire. Mais est-ce que les médecins qui sont si réticents à l'idée aujourd'hui de faire des efforts aussi, médecins généralistes menés dans leur syndicat par un certain docteur Jérôme Marty, qui aujourd'hui réclame une hausse des prix, qui réclame le rejet de tous les efforts que l'on demande aux médecins, il est quand même curieux de constater que rares étaient les voix qui se sont élevées à ce moment-là, et où les médecins qui aujourd'hui vont dire on va rendre un petit peu le pognon qu'on a reçu pour vacciner, pour faire ce genre de choses et de signalement. Donc il est quand même très intéressant de constater que certains médecins ont collaboré, je prends le mot du dictionnaire, je ne fais pas de rapport avec la Seconde Guerre mondiale, qu'on ne m'accuse pas de cela. Quand je parle de collaboration, je parle du mot du dictionnaire. Certains médecins ont collaboré et aujourd'hui ont bien gardé l'argent et se sont bien tus sur la situation. Donc ça, c'est un pan du problème qu'il faudra un jour mettre en lumière, bien qu'il faille reconnaître que nos personnels de santé en France sont bien évidemment maltraités, que c'est un scandale absolu. Mais pour ce qui est des médecins généralistes, pour qui la situation est quand même différente de celle des infirmiers, des infirmières et autres dans les hôpitaux, dans les urgences et compagnie, qui sont dans des états de tension monstrueux, il faudra quand même un jour évoquer ce problème-là des médecins généralistes, de ceux qui ont fait les injections, qui ont pris du pognon, qui ont signalé les gens et compagnie, et qui ne leur rendent pas ce pognon-là. Que ne ferait-on pas pour sauver de la mort nos anciens ? À supposer qu'il y ait une vraie enquête qui soit faite, si on arrive à des chiffres qui sont ridicules, à 10 000 morts ou même moins, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a beaucoup de pays qui sont en train de recompter les morts. Il faut réaliser qu'on a interdit les autopsies. Pour quelles raisons, là aussi ? Instructions de l'OMS, etc. Ceux qui ont un peu bravé les choses sont les Allemands qui ont fait des séries d'autopsies et qui ont justement permis de mieux comprendre ce qui se passait. Les Italiens aussi, je crois. Le ministère, il les avait prohibis initialement. Mais certains hôpitaux universitaires, ils ont tout de même fait des autopsies. Et là, on a vu que beaucoup de malades qui pensaient qu'ils étaient morts pour une insufficiente respiratoire, pour un défi du poumon, ils étaient morts au cause des thromboses disséminées. Et comme ça, les autopsies, ils nous ont donné la base pour traiter précocement les malades de Covid avec des médecines anticoagulantes. Et ça a été très important. En tous les cas, les autopsies en médecine, ils sont la base des connaissances. Comment expliquer cette décision absurde de l'OMS ? Sauf peut-être à courir derrière des chiffres apocalyptiques qu'elle a elle-même annoncés et qui relèvent de la pure fiction. Dès le mois de juin, le professeur Perron alerte l'opinion publique française avec ce constat effrayant. On pourrait se poser la même question concernant l'OMS. Dès le 31 décembre, l'OMS est alertée par les experts taïwanais des particularités de ce virus. Pourtant, l'OMS tardera à reconnaître cette transmission. Il la minimisera dans un second temps avant finalement d'alerter et de faire paniquer la Terre entière. Un scénario connu et déjà dénoncé par les sénateurs en 2011. La pandémie était attendue. Pire, elle était même souhaitée. Une pandémie, c'est l'utilisation de méthodes diagnostiques inventées par des chercheurs sur le virus de la grippe. Il y a un intérêt à espérer, même inconsciemment, que les maladies arrivent. Le rapport du Sénat, qui est extrêmement bien fait, c'est, allez le lire, il est public, liste tous les éléments qui ont dysfonctionné. Mauvaise recommandation de l'OMS, informations fausses quant à la gravité de l'épidémie, conflit d'intérêt au sein de l'OMS, conflit d'intérêt au sein des comités publics. Enfin, tout y est. C'est vraiment dû. Et je veux dire, ça, ce rapport, on peut en faire un copier-coller de la situation actuelle. Et donc, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'il fait dans une démocratie ? Quand on identifie des problèmes graves qu'il faut corriger de toute urgence, dix ans plus tard, on retrouve exactement les mêmes, avec la même licence de générer cet état de psychose collective et de garantir au passage certains marchés. C'est quand même ce dont il est question. C'est un business absolument monstrueux. Et dans l'hypothèse où l'épidémie, comme c'est le cas, se calme au bout de quelques semaines, passe et ne représente plus un danger pour la population, qu'est-ce qu'on fait ? On vit. La vie reprend son cours. On en reste là. Sauf qu'il y a un jackpot de plusieurs centaines de milliards de dollars à faire au passage. Et donc, il est absolument nécessaire de contrarier cette évolution naturelle des choses. Je crois que sur ce point-là, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Effectivement, ce rapport, on en a beaucoup parlé. Et il faudrait un jour prendre le temps, d'ailleurs, qu'on fasse peut-être une émission là-dessus. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Explorer cette archive qui a beaucoup de sens dans la mesure où, comme le dit M. Jean-Dominique Michel, c'est un copier-coller de ce qu'on a vécu et de ce que l'on pourra peut-être à nouveau revivre. Donc, ce serait intéressant. Ce serait tout à fait intéressant de se replonger là-dessus. Petit extrait guignol, c'est toujours sympa. On est en début de l'excellence. Roselyne Bachelot, quand même, que du plaisir. Ça en disait tellement long. Et de voir que cette gourdasse est toujours dans le secteur, c'est quand même génial. Poser les masques à la planète entière, on va déposer le traitement. Déjà utilisé depuis des années, le docteur Raoult n'invente rien. J'utilise l'hydroxychloroquine comme thérapeutique depuis 25 ans pour des maladies infectieuses. C'est dans tous les livres de médecine du monde. Ceux qui ont le premier parlé d'hydroxychloroquine dans le coronavirus, c'est pour le SARS, c'est Anthony Fauci quand même. Il ne le dit plus. À l'époque, il disait pour le SARS, le meilleur traitement de tout, c'est l'hydroxychloroquine. Anthony Fauci, c'est lui. C'est le monsieur santé des Etats-Unis. Hier, il faisait la promotion de l'hydroxychloroquine dans une épidémie similaire. Aujourd'hui, il la combat. Pour quelles raisons ? L'hydroxychloroquine, c'est pour moi un immense scandale parce que quand il y a eu le virus du SARS en Chine, qui était le premier coronavirus un peu méchant, qui a fait la première épidémie, les Chinois avaient déjà montré que l'hydroxychloroquine marchait au laboratoire. Ils avaient traité quelques cas, puis ça s'est arrêté parce que l'épidémie a disparu assez rapidement. Mais les Chinois, quand même, ils se souvenaient de ce qu'ils avaient fait. Et quand il y a eu l'épidémie du nouveau coronavirus, la Covid-19, ils ont ressorti l'hydroxychloroquine des cartons. Ils ont essayé aussi d'autres molécules. Ils sont aperçus que ça marchait. En tant que médecin qui doit prendre en charge des patients avec une mortalité, je le répète, 20 à 30 %, je me sens le devoir au moins de tester le protocole Raoul. Je le teste, j'attaque le lundi. Le vendredi, je m'aperçois qu'effectivement, il y a une efficacité. Il n'y a pas que moi qui le dit, les infirmières, les aides-soignantes qui sont elles aussi partie prenante, mes confrères réanimateurs disent qu'il n'y a plus de passage, beaucoup moins de passage en réanimation, on n'a pas de décès. Voilà, bon, ce qui m'a étonné, c'est l'acharnement qui s'en est suivi. Ce débat sur l'hydroxychloroquine est totalement ubuesque. Nous sommes le seul pays au monde à l'avoir eu. On reviendra sur certains personnages, on le regarde en entier. À la fin, on fera peut-être une partie 7 bonus sur le reportage, les amis, pour revenir sur les personnes qui ont participé au reportage Hold Up et qui n'ont pas assumé. C'est pour ça, en voyant le visage de Philippe Doustoblazy, ça me fait penser à ça, parce que Philippe Doustoblazy avait refus, enfin, avait, pardon, a fait marche arrière derrière, Monique Pinson-Charlot aussi, on en reparlera. Il y a eu une sorte de coupure de la France en deux pour les pros ou les anti hydroxychloroquines, ce qui est une... c'est un non-sens. J'ai un ami pharmacologue, une très bonne amie pharmacologue de Toulouse, qui m'a appelé un jour et m'a dit « Mais Philippe, tu ne te rends pas compte, ça peut donner des torsades de pointe. » Les torsades de pointe, c'est des accidents cardiologiques. Je dis « Mais je sais, Jean-Louis, mais après, il y a la vraie vie avec des vrais malades. Sur 7000 cas à Marseille, il n'y a pas eu un problème. » Donc, c'est quand même que... Enfin, on ne peut pas dire qu'il y a des problèmes avec hydroxychloroquine. Depuis, il y a 2 milliards de personnes qui ont en prise, on n'en a jamais entendu parler. Son homologue, Olivier Véran, également médecin, lui, a dû en entendre parler. Fin mars 2020, il prend un décret pour limiter ce traitement aux spécialistes. « Quand on a vu arriver ce décret le 25 mars, on s'est dit, un peu comme d'habitude, il a été un peu vite et peut-être qu'il va y avoir un... » « Ça va être rectifié. » « Ça a été rectifié le lendemain. » « Mais en pire. » Le lendemain, le décret est verrouillé. L'hydroxychloroquine est réservé uniquement à l'hôpital et pour les cas graves. La décision vient de Franck Chauvin, président du Haut Conseil de la Santé Publique. Les membres des académies de médecine et de pharmacie tombent des armoires. « La décision la plus bête du monde », s'exclame le professeur Willy Rosenbaum, spécialiste du sida. Même l'auteur de ce décret le reconnaît. Une prescription tardive n'a aucune utilité médicale avant d'avouer qu'il agit sous la pression des soignants et des médecins. Nous, les députés, nous étions interdiction d'arriver jusqu'au Palais Bourbon. Donc nous avions des réunions en visioconférence. Et nous avons eu l'honneur, un mardi matin, d'avoir parmi nous le ministre de la Santé. Et là, de façon très bizarre, que cinq députés peuvent questionner le ministre. Et j'en fais partie. Je pose ma question et j'interroge justement Olivier en lui disant « Mais écoute, je ne comprends pas. Pourquoi tu n'autorises pas, à grande échelle ? » Après tout, c'est un vieux médicament. Ça fait 50 ans qu'on l'utilise. Et alors là, véritablement, j'ai cru que le ministre allait sortir de mon ordinateur. Il s'est rapproché de la caméra, enfin de sa caméra, là. Et il m'a insultée devant tous mes collègues en disant, mais il hurlait, il avait les yeux exorbités, en me traitant de médecin indigne, que c'était totalement scandaleux d'imaginer qu'on puisse utiliser une telle molécule et que c'était un véritable scandale que je puisse poser ce type de questions. C'était un remède dont tout indiquait à ce moment-là que c'était le plus prometteur. Il pouvait sauver des vies. Et puis, il y a quelque chose de sacré dans la relation entre un médecin et son patient. C'est inviolable. Le lopinavir ne marche pas. Le remdesivir n'est pas commercialisé. En tout cas, on ne peut pas l'avoir. Et puis, encore une fois, il n'y a pas d'études. Donc, c'est Raoul ou rien. Il faut savoir qu'en début de crise, il y a un sondage auprès de médecins. 70% disent que si ils contractent le Covid-19, ils prennent le protocole Raoul. Alors, l'hydroxychloroquine, comment ça fonctionne ? Visiblement, l'agence de sécurité des produits de santé, l'INSM, a des remontées sur la dangerosité de l'hydroxychloroquine, sachant que son homologue, la chloroquine, est déjà vendue sur ordonnance depuis 20 ans. L'hydroxychloroquine ne l'est pas. Elle est en vente libre. Et j'imagine, je n'aurais pas posé la question, qu'ils ont des signalements d'accident. Mon sentiment, c'est que nous consommons souvent trop de médicaments et que moins on manque en somme, mieux on se porte. Déclaration centrale, déclaration majeure d'Agnès Buzyn, bien évidemment. Pour l'information, Agnès Buzyn sortira un livre dans quelques semaines, un livre qui est assez attendu. Alors, est-ce qu'elle va lâcher les chevaux et tirer pour essayer de se sortir par le haut ? Ou est-ce que ça va être un récit à la con, à l'image de celui de Véran qui nous expliquait qu'il avait chassé le burn-out en regardant les arbres ? Là, je vous avoue que par contre, je vais me jeter dans la librairie dès que ça sortira pour le parcourir, on en parlera tous ensemble. Les amis, on est dans le tempo, on a fait cette partie 2 du documentaire Hold Up. J'espère que ça vous plaît, que ça vous a plu. Voilà, on est toujours ensemble. Vous êtes, et c'est cool, sur Twitch, de plus en plus nombreux, c'est super. Ça fait plaisir, les amis. Donc, on va, on va gentiment aller vers la farce tranquille, les amis. Le rendez-vous est donné à 18h, nouvel épisode, épisode de rentrée. Là, ça y est, là, ça envoie du bois. Ça envoie du bois. Il y a l'épisode long, épisode long. Il y a beaucoup de choses à dire, une fois de plus. Je vous mets le lien dans le chat. Voilà, les copains, si vous voulez, jetez un œil à cet épisode. Je vous donne rendez-vous à 18h, le temps d'aller chercher une minouche, chercher un jus de fruits, remplir le bol de cacahuètes au wasabi. Et moi, je vais filer tout de suite ce soir. C'est handball, les amis. Et on finit sur une actualité, histoire d'être dans le jus. Un BFM TV qui titre « coup d'État au Gabon, la France a des intérêts économiques forts dans le pays ». Sans blague. Voilà, alors que jusqu'à présent, le dire, c'était presque du complotisme, parce que, rendez-vous compte, c'est n'importe quoi, la France néocolonialiste, vous rigolez. Maintenant que les intérêts sont chatouillés, il ne faudrait quand même pas que l'opinion publique ne comprenne pas si guerre il y a, pourquoi la France fait la guerre au Gabon, parce qu'il y a des choses à protéger. Donc je crois que c'est ce qu'on appelle une préparation d'opinion publique, si jamais la situation s'envenime. On verra. Rendez-vous demain. Rendez-vous demain, les amis. Merci à vous. Merci d'être là. J'ai la banane, grâce à vous. Je suis plein, gars. Je suis content comme tout. Je suis heureux comme tout. J'espère que ça vous plaît. Voilà, et je retrouve Édouard et Marie qui est avec nous à l'apéro. Je vous embrasse. Bonne soirée à vous. Vive la France. Vive la rigolade. Et à demain, 16h45, le Juste Mistro. Allez, bisous. Sous-titrage ST' 501